Qui fait vraiment le travail d'aller vraiment s'intéresser aux arguments de chaque côté ? Personne. David Laroche par exemple, Tony Robbins aussi, sont des personnages qu'on peut démoniser et sont des personnages qui sont parfois très vivement critiqués ou à l'inverse parfois les gens sont subjugués par ce genre de personnages. L'argent n'est pas le problème à mon sens. L'argent reste l'outil. C'est la question de la finalité. Qu'est-ce que je fais de cette accumulation de finances ? Il y a des personnes qui ont des fortunes immenses. Si elles contribuent et ne serait-ce que 2% de ces fortunes, le sujet du manque d'argent pour les caisses de retraite disparaît. Si tu t'intéresses pas à la politique, ça veut dire je donne la responsabilité à d'autres personnes dont j'ai aucune maîtrise des valeurs de ces personnes, des intérêts de ces personnes. Je sais pas pourquoi elles prennent ces décisions. Mais je décide que le sort de comment ma vie sera organisée est mieux dans les mains de quelqu'un d'autre. Et je pense que tant que ça c'est la réalité pour plein de gens et qu'on n'en discute pas et que les entrepreneurs qui ont de plus en plus de pouvoir ne s'occupent pas de ce sujet, on décide consciemment de donner les clés à d'autres personnes, de décider à notre place de à quoi va ressembler notre vie et de par exemple allonger notre temps de travail obligatoire de 2 ans de plus. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais à un moment donné, t'avais été très inspiré par ce que faisait David Laroche. Ça ressemble à quoi un séminaire de David Laroche ? C'était un hôtel proche de l'aéroport, un peu luxueux. On était une cinquantaine et là c'était des tables rondes où on était en équipe de 4-5 par table. Globalement c'est... Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Stratège. Alors aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Thomas Burbidge. Thomas Burbidge c'est d'abord un ami. On va commencer comme ça je crois, c'est quand même d'abord avant toute chose, c'est quand même un ami. Et si je devais un peu détailler ce qu'il fait au quotidien, Thomas c'est quelqu'un qui va proposer des expériences pédagogiques. Alors il va avoir tout le loisir de nous expliquer ce que c'est que des expériences pédagogiques. Moi j'ai ma petite idée mais on va quand même essayer de détailler tout ça. Il propose des expériences pédagogiques pour les solopreneurs, pour les indépendants, pour les accompagner en fait dans toutes les facettes de leur vie. Et son objectif, et ça j'ai trouvé vraiment ça très cool quand j'ai... Enfin à force d'échanger avec toi et puis quand j'ai écouté aussi pas mal de petites interviews. T'en ai marre ? Ces dernières semaines, j'en ai pas marre mais j'avais hâte de pouvoir créer la nôtre d'interview. En fait ce qui m'a vraiment marqué c'est que ton objectif finalement c'est de faire en sorte que le freelancing ça soit une vraie option en sortie d'école, en sortie d'études. Que ce soit pas quelque chose de précaire. Le freelancing, la voie de l'indépendance, le soloprenariat, que ça soit vraiment une vraie option et que les gens puissent se dire bah oui plus tard j'ai envie d'être solopreneur, plus tard j'ai envie d'être freelance. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on entend peu et c'est une vision que j'ai trouvé vraiment très cool. Thomas, bienvenue. Merci Romain, ravi d'être là. Enfin, enfin, enfin. Vraiment content de te recevoir. En fait j'avais envie de démarrer par quelque chose d'un petit peu particulier. Je me rends compte que ce qui est vraiment très cool avec toi c'est qu'en fait on n'arrive pas à te mettre dans une case. On n'arrive pas à te mettre dans une case. J'ai gagné. Et ce qui est génial c'est qu'en fait moi-même la première fois où je t'ai rencontré, il y a quelques années, je ne te mettais pas dans la même case que maintenant. Mais maintenant je connais un peu plus la complexité, on se parle toutes les semaines donc je sais. Mais en fait tu as une vraie singularité. On n'arrive pas à te mettre dans une case. Pourquoi je dis ça ? Parce que d'un côté tu as un pied dans le marketing, dans le business, dans l'infoprenariat, dans tout ce qui est très business. Et de l'autre côté tu as un pied aussi dans des préoccupations plus écologiques. Militantes tu peux dire le mot je pense. Militantes ouais carrément. Et c'est en général un cocktail qu'on n'a quand même pas trop l'habitude de voir. Est-ce que tu cultives cette singularité ? Est-ce que je la cultive ? Évidemment que je la cultive. Je crois que le point de naissance de ça il vient du fait qu'une partie de ce que je recherche dans ce que je fais avec ma boîte et dans ma vie, c'est de me rapprocher d'une meilleure compréhension du monde et d'une meilleure compréhension du fonctionnement de l'être humain dans ce monde. Et pour ça je crois qu'on a besoin d'une multitude de points de vue qui me viennent en fait tout naturellement de ma vie. J'ai grandi en Dordogne. Mes parents étaient un peu hippies, même très. Enfin le rêve de mon père c'était retaper une vieille ferme défoncée au fin fond de la Dordogne et en faire un beau lieu de vie pour nous. Mes parents, quand j'ai grandi j'étais végétarien puisque mes parents ont ces valeurs-là. J'ai grandi dans un certain contexte un peu hippie. J'ai beaucoup d'amis qui sont partis de Dordogne et qui sont revenus, qui vivent complètement dans des cadres de vie alternatifs, qui m'inspirent énormément. Et en même temps, ma vie professionnelle m'a mené à faire mes études à Paris, dans les cabinets de conseil, les agences de stratégie de marque, à bosser avec des boîtes comme Carambar, des trucs comme ça quand je faisais des missions freelance. Et du coup, j'ai effectivement ce mélange qui vient tout naturellement de ma vie et en même temps, qui je crois me donne un point de vue sur l'entrepreneuriat, la politique, les sujets qui me fascinent de comment fonctionne le monde, nuancés. Et clairement, je crois que la vérité se trouve dans les nuances, la vérité se trouve dans les zones de gris et que donc c'est important de le cultiver. Et donc, j'adore traîner par exemple dans l'écosystème start-up parisien avec des gens qui ont une certaine vie, puis rentrer chez moi au fin fond de la Corrèze, aller à l'entraînement de foot dans le club de foot où j'ai grandi, où il y a encore des gens avec qui j'étais à l'école quand j'étais en primaire, qui sont restés, qui sont agriculteurs, qui bossent, qui sont ferrailleurs. D'ailleurs, il y a des gens que j'ai rencontrés dans mon équipe de foot qui était là l'an dernier, qui sont à leur compte, mais ils sont ferrailleurs. Donc leur taf, c'est de faire le tour de toutes les petites maisons de campagne, voir s'il n'y a pas de la ferraille qui traîne, la récupérer, essayer de la revendre ou de la nettoyer, d'en faire des pièces plus alléchantes. Ils sont à leur compte, tu vois. Pour moi, c'est des entrepreneurs. C'est ouf, hein. Mais du coup, cette diversité-là, effectivement, elle me nourrit énormément dans ce que je fais et dans les convictions que je défends avec ma boîte. Qu'est-ce que ta casquette business t'apporte dans la vie, justement, éco-responsable, etc. Et qu'est-ce que ta casquette éco-responsable t'apporte dans ton quotidien d'entrepreneur, de marketeur ? Je pense que ça me permet d'équilibrer mes points de vue sur les choses. Dans mes conversations, je suis souvent le quotient équilibrage. Donc quand je suis avec mes potes très militants alternatifs qui commencent à tomber dans les biais qu'on peut avoir dans ce milieu-là, que l'argent est mauvais, etc., etc., je suis souvent celui qui apporte le point de la complexité un peu plus approfondie, la nuance là-dedans. Et de la même manière, souvent quand je traîne avec ma bande de potes très business qui déborde sur des avis politiques de droite, notamment les gens avec qui j'étais à l'école, parce que j'ai fait Dauphine, qui est une école qui forme des cadres supples. La majorité de mes potes de Dauphine bossent dans des boîtes de luxe, Hermès, Chanel, tout ça. Là, je suis le quotient de... En fait, on vit dans un microcosme, les gars. La vie, ce n'est pas à Paris. Ce n'est pas à ce qu'on vit là. La vraie vie de la grande majorité des gens qui vivent dans ce pays de la France, ce n'est pas du tout ça. Elle ne ressemble pas à ça. Elle ne ressemble plus à comment je fais pour payer mon plein d'essence pendant cette crise de l'énergie. Et du coup, déjà, ça nuance mon point de vue sur les sujets. J'ai l'impression donc que j'accède à un plus gros niveau d'esprit critique et de détail sur les sujets qui m'intéressent, parce que j'ai plusieurs points de vue qui sont nourris. C'est tout le débat de l'intelligence collective. C'est de dire que si on rassemble énormément de cerveaux ensemble, on est nourris par énormément de parcours de vie et donc on est plus intelligents ensemble. Et d'ailleurs, la science le prouve de plein de manières différentes et on parlera des expériences qui prouvent ça si ça t'intéresse, que c'est ensemble qu'on est plus intelligents que seuls. Et donc déjà, j'ai l'impression qu'à mon moindre niveau seul, me cultiver des modes de vie complètement différents, ça m'aide là-dedans. Comment ça m'aide ensuite dans mon business ? Je pense que du coup, j'accède à des niveaux de savoir différents parce que je ne suis pas dans une seule voie, mais je m'inspire de, par exemple, la permaculture. Qu'est-ce que la permaculture peut apporter à une stratégie entrepreneuriale ? Et de la même manière, imaginons, un jour, j'ai envie d'ouvrir un écolieux avec mes meilleurs potes. Je pense que ma facette business me permettra de créer un modèle économique pour un écolieux qui le permettra d'être beaucoup plus résilient que la majorité des écolieux qui sont montés par des gens qui détestent le business et l'argent. Donc je pense que c'est comme ça que les deux me nourrissent. C'est incroyable parce que tu arrives à faire un pont, à faire plusieurs ponts que la majorité des gens n'arrivent pas à faire et je me rends compte qu'en fait, on est quand même attiré par nos pères. En général, on reste un peu entre communautés quelque part ou entre pères et toi, justement, tu as un pied dans plusieurs communautés. Et en même temps, je me sens appartenir. Je me sens à la fois appartenir et à la fois être à l'extérieur. C'est très intéressant. Quand je suis avec mes potes de Dauphine, je me sens parfois pas à ma place et en même temps, sur d'autres sujets, je suis à ma place. Et je pense que de plus en plus, j'ai pris du plaisir et je trouve du plaisir dans le fait d'être le petit grain de sable qui change un peu les mentalités et qui fait que juste le circuit de reproduction sociale ne continue pas à l'infini dans le même sens. et ça, ça se passe surtout quand je suis dans, et si je caricature, quand je vais sur la droite du spectre politique, j'ai souvent ce rôle-là parce qu'il m'identifie comme étant l'un des leurs, en fait. Tu vois, je ne suis pas l'opposition qui parle, je suis l'un des leurs qui a un regard plus nuancé qu'eux et qui donc peut apporter des légères réflexions nouvelles qui ne se passeraient pas si j'avais pas ces autres points de vue sur la vie, quoi. Tu vois, ce que je trouve hyper inspirant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, on n'est tellement pas dans l'âge de la nuance que toi, tu prouves par ton parcours et pire encore, on est dans l'âge du clivage. Et toi, tu prouves par ton parcours, par ta personnalité que cette nuance et justement cette personnalité avec plusieurs facettes, c'est ce qui a permis de développer ton business et c'est ce qui enrichit en fait ton business et ton expérience et c'est ça qui est juste dingue parce que j'ai l'impression que ça va, c'est contrariant, tu vois, c'est à contre-courant de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, même de certaines directives qui disent, voilà, il faut absolument être ultra clivant, il faut choisir un camp et toi, tu es en train de te dire, non, je ne choisis pas de camp, j'apporte du recul, j'apporte de la nuance et ça me sert et c'est une force. Je te prends quelques secondes pour deux choses, déjà te remercier d'être arrivé jusque-là, tu fais peut-être partie des 5% des auditeurs qui ont encore une grosse capacité d'attention et je suis content que l'épisode te plaise et je voulais aussi te dire que j'ai enregistré avec Thomas ce que j'appelle la question off. Alors la question off, c'est une question qui est totalement off, c'est-à-dire que je ne diffuserai pas sur les réseaux que j'ai posé à Thomas, on a discuté pendant une petite dizaine, quinzaine de minutes et je vais poser une question sur sa marque personnelle. Il a une marque personnelle qui est super développée depuis plusieurs années et son truc, c'est vraiment la création de contenu. Il est très bon dans la création de contenu sur toutes les plateformes et en fait, dans cette question off, il nous explique comment il met le contenu au service de son personal branding et comme toujours, tu vas voir que son approche est super originale. Si tu veux accéder à ce contenu, le lien est en description, je te l'envoie tout de suite par mail et je te laisse avec le reste de l'interview de Thomas Burbidge. C'est complètement une force. En revanche, je pense qu'il y a des endroits où je perds forcément, ce n'est pas une recette magique. Tu parles de ce fameux conseil de il faut être clivant pour attirer le regard, etc. et les réseaux sociaux sont effectivement construits comme ça. Plus tu es clivant, plus tu vas être poussé parce que le fait d'être clivant, ça va créer du débat. Le fait de créer du débat, ça va créer de l'interaction et donc, les algorithmes vont pousser. Et moi, je cherche toujours l'équilibre. Donc là, par exemple, ce matin même, je commente un post d'un de nos amis en commun, Valentin, Valentin Descaires, qui, lui, adore aller chercher la petite graine et être un peu je te cherche. Donc, il a fait un post en disant chercher son alignement, c'est du gros bullshit. Il faut être dans l'action et se faire violence. Et du coup, moi, c'est typiquement le genre de post que j'adore parce que moi, je peux venir avec mon discours de l'équilibre et de la nuance de dire, en fait, ça dépend, individualisation, tout ça. Bref, plein d'arguments que j'avance sur le sujet. Mais du coup, je ne bénéficie pas de l'effet viralité du positionnement clivant. Et je n'ai pas envie d'aller chercher non plus. Donc, je pense que je prends peut-être plus de temps à toucher les yeux et les oreilles des gens. Et en même temps, je pense que c'est rafraîchissant dans un monde où tout le monde s'oppose et se tape dessus, d'avoir la voix de ce que je considère être la sagesse du centre. pas le centre politique parce que ça, c'est une lubie, mais le centre dans le sens où on cherche l'équilibre dans les réflexions où, en fait, on met de la nuance de dire, ça dépend. Tu vois, c'est l'exemple que Valentin prend sur l'alignement et le passage à l'action. En fait, ça dépend de la matière première que tu as. Passer à l'action et aller faire des trucs et te faire violence pour mettre les choses dans la matière, c'est hyper important pour des gens qui manquent de matière première et de connaissances d'eux pour ensuite se dire bah tiens, avec tout ce que j'ai testé, je vais pouvoir trouver la voix qui me parle dans mon business. Mais pour des gens qui ont 50 ans de bouteille de la matière première, ils en ont à la pelle, eux, tu leur dis de continuer de juste charbonner, en fait, ils vont aller dans ce qui est facile pour eux, ce qui n'est pas forcément le plus épanouissant. Donc, ces gens-là, ils ont peut-être plus besoin de ce questionnement de fond de qu'est-ce que j'ai envie de faire, à quoi j'ai envie de contribuer, ça dans la matière. Mais c'est un équilibre, donc ça dépend vraiment de le parcours de la personne, où tu en es, enfin, il faut faire du sur-mesure. Et c'est ça que je reproche souvent dans nos milieux de l'accompagnement et du coaching, c'est qu'on cherche des méthodes toutes faites et des vérités absolues, alors que ça n'existe pas, ça n'existera jamais, ça n'a jamais existé, tout se passe dans la nuance. Et tu vois, c'est intéressant que tu parles de ça parce que finalement, on recherche, en fait, l'être humain quand même recherche des directions, directives, une sorte de voie, un phare au loin pour essayer de prendre des décisions. Et je me souviens qu'un jour, on était justement au salon de la micro-entreprise l'an dernier, il y a quelques mois. Septembre. Et un jour, à un moment donné, tu me présentes un gars qui s'appelle Patrick et tu me dis Patrick, c'est mon mentor. Et je me souvenais que tu m'avais déjà parlé de Patrick et en fait, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment tu as rencontré ton mentor, pourquoi tu le présentes comme ton mentor et pourquoi c'est important pour toi d'avoir un mentor ou en tout cas d'en avoir eu un à un moment donné. Comment j'ai rencontré Patrick ? Patrick, c'est du coup le fondateur d'une boîte qui s'appelle Lab Company. Patrick comment ? Patrick Charny. Épisode 5 de Young World & Freelance où je l'ai interviewé si ça vous intéresse. Le podcast de Thomas pour celles et ceux qui ne savent pas. Petit placement produit. Du coup, Patrick, je le rencontre quand je suis en Master 2. C'est une autre élève de mon Master qui a été en stage dans son entreprise qui s'appelle Lab Company qui est du coup un collectif de freelance donc le statut de beaucoup de collectifs est le même statut que Lab Company. Il y a une entreprise sous une forme juridique diverse, là c'est une SAS et ensuite plein d'indépendants qui facturent via l'entreprise centrale pour travailler avec des clients à plusieurs comme une agence mais tout le monde est à son compte et tout le monde bosse sur les projets qu'il choisit. Et donc, je rencontre Patrick en Master 2 via mon ami de ma classe qui a organisé une petite réunion avec les gens qui réfléchissaient à se lancer à leur compte. donc on était 4-5 de ma classe sous l'impact que moi j'étais déjà à mon compte et je faisais beaucoup de prosélytisme sur le sujet et du coup, on se pose et il commence à nous raconter le truc et tout et moi j'étais à fond donc j'ai foncé dans le truc en mode trop bien, j'ai pas envie d'être tout seul quand je me lance à la fin de mes études full time donc je vais bosser avec Patrick et il m'a appris énormément de choses parce qu'au début tu vois, moi quand je me suis lancé j'ai vu une pub de Crème de la Crème donc cette plateforme de freelance que tu connais très bien parce que tu as travaillé chez eux et à l'époque je vois la pub quand ils ciblaient encore les étudiants donc au tout début de Crème de la Crème en mode prends un statut facture des missions à côté de tes études t'as un savoir-faire à faire valoir c'est à portée de main donc je suis en mode ah bah vas-y j'y vais donc j'ouvre leur petit tuto je remplis les cases en mode je me pose pas de questions ah boum j'ai un statut et j'ai commencé à facturer la mère de ma copine de l'époque pour gérer les réseaux sociaux de leur boîte c'est une boîte qui s'appelait l'école de coaching qui s'appelle encore l'école de coaching de Paris et du coup en commençant à bosser avec Patrick bah c'est un gars qui a eu deux agences de com qui est à son compte depuis 20 ans enfin il a de la bouteille il a quel âge je sais pas il doit avoir presque 55 ans 50 55 ans je sais même je crois que j'ai jamais vraiment su son âge il les fait pas en tout cas c'est un homme plus âgé qui pourrait être mon père et du coup en commençant à bosser avec Patrick bah en fait je commence à prendre un peu les codes de qu'est-ce que c'est avoir sa boîte facturer comment tu gères ton temps il m'a appris des trucs de base genre bah en fait tu ne peux pas facturer 100% de ton temps quand t'es à ton compte donc tu divises en trois t'as une partie admin t'as une partie marketing t'as une partie facturable aux clients donc sur un tiers de ton temps faut que tu finances 100% de son temps et c'est comme ça que tu mesures tes tarifs enfin voilà j'ai appris des trucs vraiment basiques comme ça avec lui quel est le conseil qui t'a le plus marqué ou que t'as vraiment jamais oublié mis à part ce conseil là qui est simple et efficace mais quel est le conseil je pense que c'est pas un conseil c'est plus une observation de comment il fonctionnait qui était très 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 humain genre c'est pas le c'est pas un businessman auquel on peut s'attendre genre d'ailleurs c'est drôle parce que l'histoire fait que maintenant il est devenu énergéticien donc il y a cette sensibilité qui a toujours été là tu vois ok et je pense que je ressentais à l'époque mais c'est quelqu'un d'incroyablement posé genre tu rentres dans la même pièce que lui où tu commences à discuter tu te calmes et donc quand on allait faire nos rendez-vous clients ensemble voir sa posture comment il se comporte comment il parle comment il reformule tout de suite ça faisait que la personne en face était dans un cadre beaucoup plus confiant et genre t'as envie de lui faire confiance ce mec tu peux t'as envie d'être embarqué quand t'es dans la pièce avec Patrick et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup marqué sur la posture relationnelle qu'on entretient entre des gens qui travaillent ensemble et entre toi et tes clients là où souvent on s'attend tu vois il y a une espèce de jeu de pouvoir moi vs mon client faut que je gagne l'année go et tout lui c'était pas du tout son mode opératoire et je pense que ouais ça a beaucoup influencé comment moi je me comporte aussi avec mes clients et comment je me comporte à l'époque tu vois tu m'as parlé un jour de modeling oui j'ai l'impression que c'est ça en fait c'est du modeling est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est que le modeling ça vient de Tony Robbins ça vient de Tony Robbins effectivement et ça répond à la question que tu me posais tout à l'heure de pourquoi un mentor c'est important et ça parle aussi de ce que je disais par rapport à Valentin sur la matière première pourquoi est-ce que à mon sens un mentor c'est important c'est comme tu disais les êtres humains on cherche des repères surtout quand on s'attaque à des sujets qu'on ne connait pas ou ne comprend pas genre tu te lances à ton compte t'as jamais fait ça tu cherches des repères des espèces de guides pour te mettre dans des rails où tu te racontes c'est plus ou moins la bonne direction Tony Robbins quand il parle de ça il dit la meilleure manière de faire quelque chose c'est trouver quelqu'un qu'il a déjà fait comprendre comment il l'a fait suivre la stratégie et en apprenant sur la route parce que tu passes à l'action en faisant les trucs comme la personne tu te rends compte de dans cette stratégie qu'est-ce qui marche pour toi qu'est-ce qui marche pas et du coup là on rentre dans ce fameux chemin de plus je me connais plus je peux faire des actions qui ont du sens pour moi parce que je me connais et je pense que c'est une réflexion fascinante et Patrick a joué ce rôle pour moi et c'est pour ça que j'en parle comme mon mentor c'est de me dire je suis à mon compte je fais n'importe quoi à l'arrache depuis un an parce que j'ai pas d'exemple à calquer Patrick a été le premier exemple sur lequel j'ai pu me calquer pour faire des choses dans la matière et en faisant des choses dans la matière j'ai acquéri cette matière première dont on parlait tout à l'heure qui m'a permis de mieux me connaître moi et mieux choisir qu'est-ce que je veux dans ma boîte qu'est-ce que je ne veux pas comment je veux me comporter comment je ne veux pas me comporter qu'est-ce qui fonctionne pour moi qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour moi et des choses qui fonctionnaient pour Patrick qui ne fonctionnaient pas pour moi et vice versa et le modéling ça peut être évidemment sur quelqu'un qui peut être très proche de toi comme Patrick ou quelqu'un que tu connais ni dedans ni d'Ève et je me souviens que à un moment donné je ne sais pas si c'est toujours le cas mais à un moment donné tu avais été très inspiré par ce que faisait David Laroche pas forcément par le personnage mais plus par sa façon peut-être de partager d'avoir des je ne sais pas de créer des expériences justement et je crois même que tu étais allé dans un séminaire j'en ai fait plusieurs ça ressemble à quoi un séminaire de David Laroche j'en ai fait deux j'ai fait son séminaire entrepreneur d'exception je crois qu'il s'appelle le premier et celui d'après s'appelle excellence business et finance en fonction du nombre de personnes le mood change donc entrepreneur d'exception on était 400 donc c'est grande salle c'était un hôtel proche de l'aéroport des chaises en randonnion lui sur scène mais d'ailleurs il reste jamais sur scène il marche partout et il fait son truc l'autre c'était à Marbella dans un hôtel un peu luxueux on était une cinquantaine et là c'était des tables rondes où on était en équipe de 4-5 par table globalement c'est une expérience où t'as de la théorie des exercices pratiques individuels puis tu pars pendant une heure pour bosser en sous-groupe puis tu reviens j'ai pas mal modélisé ce mode d'apprentissage que je trouve plutôt pertinent après chaque personne qui fait ça a ses sensibilités mais ce que je trouve intéressant là-dedans c'est que sur cette histoire de continuer avec le modeling et le fait d'avoir des mentors c'est que du coup chaque personne t'accompagne un peu sur ton chemin et ça c'est un truc que j'aime bien dans la nuance encore c'est que David Laroche par exemple Tony Robbins aussi sont des personnages qu'on peut démoniser et sont des personnages qui sont parfois très vivement critiqués ou à l'inverse parfois les gens sont subjugués par ce genre de personnages et moi j'aime bien la pratique de l'équilibrage qui est de se dire ok si je trouve que quelqu'un est un démon ou si je trouve à l'inverse que quelqu'un est un dieu c'est que je ne vois qu'une partie de la réalité soit je vois que les avantages soit je vois que les inconvénients et que la vérité elle se trouve toujours dans l'endroit où je vois autant d'inconvénients que d'avantages et donc émotionnellement je suis équilibré si je déteste quelqu'un c'est que je vois trop les inconvénients tu vois l'indicateur de mon émotion de je la hais ça montre qu'en fait je suis tu vois j'ai des des œillères et je vois qu'une partie de la réalité et moi j'adore me dire ça parce que du coup ça me permet de dire ok des gens comme un David Laroche il y a des trucs qui fonctionnent il y a des trucs qui sont intéressants et tant que je le déteste ou tant que je l'aime beaucoup trop pour ce qui est raisonnable je me prive d'avoir des infos plus factuelles et plus à mon service sur qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est pas bien qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que j'aime pas et donc nourrir cette machine de connaissance de moi pour l'implémenter dans ma vie par exemple les tout ce qui est les gens les gens en fait qui ont fait des bêtises dans leur vie comme les escrocs ce genre de choses là ça je sais que ça je sais qu'on aime ces conversations là ça m'intéresse parce qu'en fait on a eu souvent des conversations là-dessus en fait si on arrive justement à rééquilibrer comme tu le dis notre perception et à se dire ben voilà il y a des choses terribles qu'ont fait ces gens là mais en même temps qu'est-ce que je peux apprendre aussi qu'est-ce que je peux retirer ces expériences si on arrive à faire ce travail mais il y a des pépites qui sont dingues surtout quand on entreprend quand on crée du contenu quand on est dans une démarche un peu et c'est vrai que oui je me rends compte que c'est dur de faire ce rééquilibrage parce que c'est très émotionnel et ça parle de notre identité aussi il y a un gars qui s'appelle Marco Mouli oui tu m'en as pas mal parlé ça dans nos appels il a fait un escroc une escroc cri énorme à la taxe à la TVA taxe carbone taxe carbone et donc du coup il ne reversait pas la TVA à l'état donc grosso modo il a pris de l'argent public donc notre argent donc mec pas très recommandable mais en même temps quand tu l'écoutes tu te rends compte qu'il a une philosophie de vie une façon de réfléchir une façon de voir le monde qui est tellement différente de la majorité des gens quand tu passes il s'exprime assez mal il est un peu maladroit il est un peu show off un peu flambeur mais quand tu regardes un petit peu et que tu écoutes vraiment attentivement tu te dis tiens peut-être que je peux en tirer quelque chose alors que la majorité des gens voient ce gars là pendant deux minutes ils disent ok lui disqualifié de toute façon il a fait dix ans de prison terminé et je pense que je pense qu'on gagnerait tous à se dire ok qu'est-ce que je peux apprendre des gens qui de prime abord sont pas sont pas recommandables en fait ou ouais ou d'ailleurs qui sont à l'inverse totale de ce en quoi je crois parce que ça je trouve que c'est un truc intéressant qui me parle aussi de ce sujet de l'équilibrage c'est de se dire si je suis déséquilibré sur un point de vue c'est qu'en fait peut-être j'ai pas été assez creusé dans l'autre et ça j'aime bien parce qu'il y a une réflexion similaire que j'avais croisée une fois sur les tests de personnalité et une personne dont j'ai suivi le travail pendant un moment qui est un américain qui s'appelle Sam Owens qui utilisait les tests de personnalité pour voir ce vers quoi il était trop déséquilibré donc je prends une caricature il faisait le test si le test lui disait ah ouais toi t'es très dans le contrôle dans les chiffres dans les faits il disait oh je suis un peu trop déséquilibré là-dessus faut que je revienne plus sur prendre des décisions intuitives avec mes émotions à l'inverse si le test de personnalité quand il le remplissait disait toi t'es quelqu'un de très intuitif tu sens les choses et tout il est en mode oh là là je suis un peu trop déséquilibré faut que je revienne sur du factuel et du chiffré et ça j'aime bien après ça veut dire que c'est une philosophie de vie qui dit on doit être équilibré on pourrait challenger cette philosophie et dire pourquoi l'équilibre est-ce important est-ce qu'on doit travailler nos forces est-ce qu'on doit travailler nos faiblesses rééquilibrer c'est des réflexions philo finalement et ça y est d'ailleurs j'adore voir l'influence de la philosophie dans le business mais du coup dans cette même manière si je suis convaincu que prenons un exemple du moment c'est une bonne chose de décaler l'âge de la retraite de 62 à 64 ans avec toutes les autres merveilleuses propositions de ce projet de loi que personnellement je ne cautionne pas si je suis vraiment convaincu que c'est la meilleure chose à faire peut-être qu'il est temps que j'aille écouter des gens brillants qui défendent bien leur point de vue à l'inverse total et là je trouve l'équilibre parce que ça aussi je pense que c'est un beau truc des réseaux sociaux c'est que on est surentraîné à se camper de plus en plus sur nos positions et être de plus en plus clivé et fuir la nuance de ok si j'écoute des gens brillants de chaque côté du spectre ça me permet d'avoir plus de données et de ressources pour avoir un vrai avis encore une fois le pouvoir de la nuance franchement ouais en tout cas c'est en ce moment et depuis les dernières années quelque chose dans lequel je crois vraiment et qui est présent dans je pense la meilleure invention humaine pour se rapprocher de la vérité qui est la démarche scientifique c'est vraiment présent dans la démarche scientifique c'est à dire que une recherche ou une quelque chose que la science trouve n'est jamais vraiment admise tant que la communauté scientifique entière ne valide pas par le truc donc t'as vraiment ce côté les pères doivent valider et souvent les pères sont des gens qui ont des intérêts opposés qui sont pas du tout dans la même école mais quand t'as un spectre large des pères scientifiques qui disent ok ça on est d'accord avec la manière dont ça a été mené la méthodologie est bonne l'hypothèse est bonne ça on peut considérer que c'est davantage la vérité alors que si t'as un sous-groupe de personnes qui ont baigné dans le même monde tout le temps qui ont la même expérience de vie et tous le même avis depuis toujours si eux ensemble décident que la vérité c'est ça bah en fait non c'est pas vrai parce que tu prives tu te prives de 25 milliards d'autres manières de voir le monde c'est ça je crois que je vais l'appeler le pouvoir de la nuance cet épisode franchement peut-être peut-être mais on sait pas ce qui va sortir par la suite on sait pas il y a d'autres choses je voulais parler avec toi d'un sujet un petit peu lié d'ailleurs à ce qu'on se disait au tout début sur le fait que t'es choisi aussi d'avoir on va dire une vie pas forcément tranchée quoi d'avoir une expérience de vie un peu différente après le covid ou pendant le covid 2020 t'es parti de Paris juste avant t'es parti de Paris et tu t'es mis au vert tu t'es mis au vert comme beaucoup de gens d'ailleurs beaucoup peut-être de personnes qui nous écoutent qui en fait sont partis des grandes villes et se sont mis au vert à la campagne et en fait aujourd'hui c'est ta vie t'es où ? t'es en Corrèze en Corrèze sur une petite colline dans un village de 900 000 habitants entre 900 et 1000 pas 900 000 900 000 habitants c'est un grand village ça entre 900 et 1000 et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton business et dans ta vie même ? je pense qu'une des premières prises de conscience que j'ai eues en faisant ça c'est des enfin je l'ai pas eue en étant à la campagne je l'ai eue quand je suis revenu à Paris pour la première fois après ça donc j'ai fait genre je suis parti juste littéralement trois jours avant le premier confinement donc c'est mars je crois mars 2020 je suis revenu au mois de septembre pour virer mes affaires de la part où j'avais été avant et les emmener à la campagne et je suis revenu genre une semaine et demie et je me suis dit comment j'ai fait pour bosser dans cette ville parce que à chaque fois que je viens à Paris et c'était complètement l'expérience que j'avais en vivant à Paris ma vie n'était qu'un enchaînement de déplacements et de moments sociaux c'est à dire que je me souviens très bien ma vie de freelance à l'époque j'étais toujours en métro ou sur les petites trottinettes électriques à passer de rendez-vous en rendez-vous et à produire une heure par-ci une heure par-là entre les rendez-vous et je me dis mais comment j'ai fait pour produire quelque chose qui a de la valeur en ayant aussi peu d'espace mental disponible pour moi là où la ville t'es toujours attaqué t'as toujours des propositions moi le confinement le premier confinement je me sentais libéré que personne me propose quoi que ce soit et que j'ai enfin j'ai pas besoin de dire non ou oui enfin il n'y a pas d'argument c'est juste on est chez nous on peut rien faire et c'est depuis le premier confinement que j'ai produit les trucs les meilleurs genre premier confinement j'étais en mode ok à ce moment-là je faisais des cycles de conférences dans les co-working une de mes conférences et un atelier que j'avais commencé à vendre c'était sur la construction des offres en freelance on se fait confiner je me suis dit bon ben je peux pas faire d'atelier en présentiel ça va devenir une formation en ligne en une semaine et demie j'ai tombé une formation en ligne ça faisait un an et demi que c'était une idée tu vois donc je pense que le premier truc que ça m'a apporté et que ça m'apporte encore maintenant parce que j'ai un bureau à moi dans ma maison c'est j'ai le cadre de travail le plus qualitatif que j'ai jamais eu de ma vie et je pense que ça m'aide à aller de plus en plus en profondeur dans mes réflexions et dans ce que je crée et peut-être même à aller plus vite je sais pas mais en tout cas j'ai un environnement qui est vraiment au service de la qualité et de la profondeur du travail et ça je pense que c'est impossible de l'avoir en ville et vraiment je mesure mes mots quand je dis je pense que c'est impossible de l'avoir moi je suis parisien comme tu le sais enfin je suis parisien je suis pas du tout parisien je suis toulousain oui en tout cas tu habites à Paris j'habite à Paris mais ouais c'est vrai que finalement ce focus et cette qualité de travail j'arrive à la trouver mais c'est intéressant c'est intéressant comme point de vue effectivement le côté moi j'aime bien cette effervescence aussi qui me porte un peu tu vois ça stimule mais je pense qu'encore une fois l'important est la nuance et l'équilibre on n'a pas tous et toutes besoin du même degré de stimulation et je pense que quand tu es en ville comme à Paris par exemple on est sous une piquouse genre c'est comme si t'étais drogué à cette stimulation et quand tu quittes et je sais que pour cause je connais des personnes qui ont vécu grandi à Paris quand ils quittent la ville et se retrouvent comme chez moi où t'as un silence complet leur système nerveux pète un câble juste parce qu'ils sont pas habitués dès qu'il y a plus le bruit des sirènes et tout et voilà nous sommes des êtres humains et que nous avons un système qui nous habitue à nos conditions dès que les conditions changent t'as une partie du système nerveux qui dit c'est pas normal et ça c'est pas normal pour nous d'être dans un système nerveux où on est constamment tout le temps tout le temps simulé superfusion un peu intéressant et donc j'ai besoin de cette stimulation aussi quand je viens à Paris et que je fais des choses comme ça ou que je vois plein de gens genre là dès que je viens à Paris j'enchaîne les rendez-vous je vois plein de trucs plein de personnes et ça me fait du bien mais c'est pas durable en fait et du coup j'ai vraiment besoin des deux vitesses et je pense qu'on a tous et toutes besoin de cet équilibre et la preuve les gens partent en vacances de Paris et ils quittent et ils déconnectent et il y a ce grand mouvement du droit à la déconnexion parce qu'en fait on en a besoin notre système nerveux notre psychologie a besoin de poser et je pense que une des raisons qui fait que il y a autant de burn-out depuis les dernières années et c'est aussi dû à ça en fait c'est que nos modes de vie ne sont plus supportables ne sont plus adaptés en fait à notre façon de fonctionner ouais il faut de la il faut justement de la nuance il faut de l'équilibre en fait je pense il y a un déséquilibre et tu vois tu parlais de de ton mode de du fait d'avoir choisi de travailler là-bas en Corrèze que ton travail et ton mode de vie allaient être en Corrèze et en fait c'est un sujet qui revient beaucoup dans ce que tu fais tu disais qu'on a 80 ans grosso modo devant nous plus ou moins plus ou moins 80 ans et que la grande majorité du temps finalement c'est c'est le travail quoi sur ces 80 ans ça va être une majorité de travail c'est à peu près 10 000 jours ouais 10 000 jours c'est énorme et du coup il faut quand même choisir de manière très fine ce qu'on a envie de faire et c'est vrai que c'est des réflexions qui sont assez récentes parce que pendant des siècles depuis que le travail existe les gens se posaient pas trop la question quoi fallait travailler pour gagner sa vie et puis ensuite voilà et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on peut se poser cette question et j'ai l'impression que toi tu mets le doigt là-dessus je pense que le covid a joué un énorme rôle là-dessus aussi c'est que et pareil ça c'est quelque chose que le rythme effréné de la ville et notamment de Paris te coupe de ça et je pense que la première fois que les gens sont retrouvés chez eux face à eux-mêmes pendant un temps indéfini tout cet espace pour observer ses pensées et être avec soi-même ça secoue parce que tu te dis putain en fait je suis en pilote automatique depuis peut-être 30 ans et que les moments d'évasion c'est des moments de survie c'est pas des moments de prise de recul c'est des moments de survie et là tu commences à te dire ah waouh alors qu'effectivement quand on se pose la question et qu'on se rend compte de ce qu'on se dit là je vis 80 années je vais passer la première grosse vingtaine à me préparer à la suite c'est-à-dire apprendre comment fonctionne le monde me former un métier à des compétences donc c'est la phase préparatoire au travail puis il y a la phase travail puis il y a la retraite qui est entre guillemets pensée comme la récupération du travail et le fait de profiter enfin des fruits sur une période où on est en mauvaise santé on a moins d'énergie moins d'énergie moins de vitalité et ça c'est une réflexion qui est à la fois individuelle mais aussi je pense structurée des politiques c'est de se dire est-ce que est-ce que la meilleure création de l'être humain c'est un système qu'on entretient pour seulement en profiter au moment où notre corps est dans le pire état de santé et en fait tu vois quand je prends du recul sur ça je me dis mais on est vraiment débiles quoi et on se bat pour maintenir ce système en se disant qu'il n'y a aucune autre manière et c'est pour ça que la politique m'intéresse de plus en plus dans ce que je fais avec mon travail c'est de me dire qu'en fait en travaillant on a le choix on peut soit choisir de maintenir les choses comme elles sont soit choisir d'essayer de les changer si on résume il y a ces deux choix avec des nuances entre les deux mais globalement c'est est-ce que je suis en train d'avancer vers du changement pour moi pour les autres ou est-ce que je suis en train de me battre pour maintenir pour moi et pour les autres comment t'accompagnes des clients justement sur cette voie là pour moi il y a trois niveaux de réflexion donc la question centrale c'est j'ai dix mille jours devant moi ils sont sûrement entamés pour toutes les personnes qui écoutent donc il en reste un certain nombre qu'est-ce que je fais des jours qui restent c'est quoi la finalité que je veux donner à toute cette putain d'énergie qu'on met dans notre taf quoi enfin hier soir j'ai dormi chez une copine avec qui j'étais à l'école à Dauphine elle se lève 7h45 8h15 même pas 8h05 elle part au travail donc elle a 15-20 minutes pour elle le matin et en arrivant le soir chez elle elle est rentrée chez elle 19h45 20h tout le reste du temps c'était au travail à avoir en tête les réflexions et les enjeux que quelqu'un d'autre lui dit d'avoir dans sa tête ça pendant 45 ans de ta vie 60 ans de ta vie en fonction de la durée de ta carrière donc déjà il y a cette question il me reste un certain nombre de jours sur les 10 000 voire sûrement plus qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça et là ensuite il y a trois niveaux de réflexion qu'on essaye d'apporter à nos clients qu'est-ce que je fais de ça pour moi moi j'aime bien dire que le travail est un outil de transformation ça nous permet de changer la matière quand on écrit un post LinkedIn on part d'une page blanche et à la fin on a un nombre de caractères où on a dit quelque chose donc on a transformé la page on a transformé l'état de notre réalité donc la première question c'est qu'est-ce que je fais grâce à mon travail qui change la réalité que j'ai envie de vivre exemple pour moi j'ai envie de construire un travail qui me permet de vivre au fin fond de nulle part à la campagne en groupe avec les gens que j'aime et de travailler x heures par jour enfin en tout cas d'avoir accès à la forêt tous les jours donc j'ai conçu consciemment la manière dont ma boîte fonctionne pour cet objectif là ce faisant je transforme ma réalité grâce à mon travail donc ça c'est le premier niveau le second niveau c'est pour les autres c'est-à-dire en premier lieu mes clients qu'est-ce que j'ai envie de créer comme transformation avec mon travail et avec mon énergie et mes 10 000 jours pour mes clients et donc là c'est une réflexion globalement de ce que tu apportes avec tes services ce que tu apportes avec tes offres ton marketing tout ce que tu fais dans ta boîte et puis ensuite ça mis à l'échelle de 10 000 jours donc effet composé imaginons je passe l'entièreté de ma carrière à faire ce que je fais aujourd'hui c'est-à-dire aider des indépendants à être plus alignés avec ce qu'ils font dans leur entreprise et avoir le niveau de réussite que tout le monde se souhaite d'avoir si je fais ça pendant 40 ans il se passe quoi au niveau macro quelle transformation j'apporte avec mon travail dans la société le monde qui m'entoure les écosystèmes qui m'entourent et moi je mets de plus en plus deux termes sur ces écosystèmes les écosystèmes humains si je bosse et je bosse avec les commerçants de la ville de Rouen quel est l'impact que je peux avoir sur les commerçants et la ville de Rouen l'impact du commerce local enfin voilà et de la même manière quel impact j'ai sur les écosystèmes naturels donc la faune la flore l'écologie et tout ça et ça c'est une question que je trouve hyper intéressante qu'on peut traduire sous un autre angle en disant à quoi ressemble un monde où ta boîte a plus aucune raison d'exister et là tu te connectes à ce que t'as vraiment envie de faire quoi et quel a été le cheminement pour toi dans cette réflexion en fait comment t'es arrivé à te poser ces questions là parce qu'effectivement il y a eu tout ce cheminement de l'indépendance que tu nous as expliqué mais la partie je dirais quasiment militante que tu es en train de revêtir petit à petit dans ton business que t'es en train de transmettre aussi à tes clients en tout cas aux gens qui te suivent comment t'es arrivé à cette réflexion là de te dire qu'il faut aller au-delà en tout cas que c'est ton combat c'est de te dire qu'il faut que les gens aillent au-delà de simplement gagner sa croûte quoi j'ai envie de dire j'ai envie de me raconter que c'est le processus d'expansion de la pensée naturelle un peu comme la pyramide de Maslow quand tu remplis tes premiers tes premiers niveaux d'épanouissement matériaux bah en fait tu peux aller vers d'autres donc ce que je me raconte c'est que quand on se lance à son compte le premier enjeu qu'on recherche c'est un enjeu individuel on se lance pour une raison particulière je veux profiter plus de mon temps plus de mes enfants tout ça mais une fois que t'as ça l'aventure ça arrête pas une fois que la survie est assurée une fois que la base est là il y a quelque chose d'autre qui se passe et pour moi je pense c'est ça qui s'est passé c'est je suis à mon compte je fais de la stratégie de marque ça se passe bien j'arrive à un stade où je me dis mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre aux gens avec mon énergie et que je veux faire pour les gens peut-être moins et là je corrige et je pivote en mettant plus l'accent sur ce que je fais pour l'accompagnement parce qu'en fait ce qui me fascine c'est la pédagogie ce que j'ai envie d'apporter aux gens c'est les prises de conscience que j'ai moi-même eues et qui me permettent de me sentir aussi bien dans ma vie maintenant et donc là c'est la prochaine couche de la transformation pour les autres et une fois que tu commences à bien mener ça mais en fait tu te rends compte que ce que je fais ça a des externalités positives ou négatives la manière dont je travaille ça a des conséquences au-delà de l'individu en face et on se pose la question de est-ce que j'assume ces conséquences est-ce que c'est ça quelque part la trace que j'ai envie de laisser dans ma vie donc je pense en tout cas j'ai envie de me raconter que c'est le cheminement de pensée naturelle maintenant la question qui vient de ça c'est pourquoi tout le monde n'a pas ces mêmes prises de réflexion prises de conscience et ça je pense que un des axes de réflexion pour l'expliquer c'est le conditionnement toute notre vie on est entraîné dans des espèces de petits microcosmes du monde si on ne brise pas cette bulle ça devient la seule réalité qui existe c'est ce dont on parlait au début la reproduction sociale c'est les gens aisés qui restent avec des gens aisés qui se marient avec des gens aisés qui restent dans leur monde les catégories les castes exactement et je pense que le conditionnement qui vient de là qui en fait c'est quoi le conditionnement c'est pour dire pour avoir de la valeur tu dois être comme si comme ça tu dois penser comme si comme ça tu dois te comporter comme si comme ça ou alors si tu ne le fais pas tu seras évincé du groupe social tu seras moqué tu seras rejeté et bien du coup ça c'est tellement puissant dans certains environnements que tu te conformes et ça c'est notre beau petit cerveau bien ancestral d'homme des cavernes qui est en mode si je suis évincé du groupe social ça veut dire je suis seul dans la savane et je crève parce que personne ne me protégera quand je me ferai attaquer parce que ce qu'on entend beaucoup quand même c'est quand on est entrepreneur aller toucher du doigt les sujets politiques ce qu'on entend c'est que ça peut être entre guillemets préjudiciable parce que d'un coup on réduit notre marché un peu c'est Michael Jordan qui disait moi républicain ou démocrate ils achètent des Jordan et d'ailleurs il a été vachement critiqué pour ça parce que on attendait déjà à l'époque on attendait on attendait qui se positionnent qui se positionnent des athlètes qui se positionnent et pareil Gary Vaynerchuk qui est un entrepreneur américain qui est dans dans les réseaux sociaux et qui est quelqu'un de très intéressant dit voilà ne jamais parler de politique c'est vraiment son credo surtout aux Etats-Unis c'est très 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 émotionnel la politique il y a quelque chose de mais on se rend compte que de plus en plus d'entrepreneurs commencent petit à petit à se positionner comment t'expliques que pendant longtemps on est vraiment conseillé aux gens de ne pas se positionner j'adore merci qu'on parle de ça ça me fait trop kiffer j'ai envie de savourer cette conversation je pense que pourquoi est-ce qu'on le fait pas naturellement même entre potes c'est des conversations qui comme tu dis sont clivantes sont très émotionnelles et qui créent parfois des affrontements je pense qu'on a déjà là un sujet où on se dit le conflit est une mauvaise chose alors que le conflit dans énormément de cas ça peut être salvateur parce que c'est l'espèce d'agitation comme quand tu secoues une bouteille d'orangina disons ensuite les sédiments ils se reposent et parfois il y a besoin que les sédiments se reposent pour se remettre dans le bon ordre même dans un couple parfois passer par un conflit ça nous permet ensuite de se dire au moins comme ça le sujet est maintenant sur la table et on en parle parce que s'il reste sous la table ça pourrit ça pourrit ça pourrit ça devient vraiment toxique au bout d'un moment du ressentiment des choses comme ça ça c'est un truc que j'ai appris d'ailleurs avec David Laroche c'est conflit égale croissance c'est le conflit et souvent la voie vers une nouvelle réalité qui était meilleure que celle d'avant donc déjà je pense qu'il y a ce premier point qui est globalement il y a une grosse aversion au conflit et donc les sujets qui peuvent créer le conflit on va les fuir ça je pense c'est le premier sujet le deuxième c'est que la politique est un sujet très identitaire je suis de gauche je suis de droite je suis républicain je suis démocrate et que ces conversations sont plus émotionnelles que rationnelles beaucoup de personnes dans chaque caste politique l'est par défaut par sa famille par ce genre de choses sans avoir assez creusé le sujet pour avoir des vrais arguments pour pourquoi je suis de ce bord là et donc quand ces conversations ont lieu on peut parfois manquer d'arguments et se retrouver à avoir son identité remise en cause et en question par la conversation et ça c'est inconfortable je pense que c'est le truc le plus inconfortable auquel un humain peut faire face c'est de se rendre compte que tout ce que je mettais derrière la phrase je suis est peut-être pas si vrai que ça et nous on a un séminaire dédié à ça avec nos clients de 4 jours où justement le but c'est de montrer que tout ce que je mets derrière je suis est quelque chose qui m'enferme un jour ou l'autre la plasticité identitaire exactement et donc on peut jouer avec son identité et en jouant avec son identité on peut ensuite en fait s'autoriser à faire des choses qu'on pensait jamais faire avant mais tu vois je vais me faire un peu l'avocat du diable mais un truc que peut-être tout le monde ne sait pas c'est que tu es anglais oui tu es la nationalité anglaise je suis même pas sûr que tu es la nationalité française je n'ai pas la nationalité française j'ai un titre de séjour valable disons donc là le plus français des anglais j'ai envie de dire mais du coup ce que ça t'apporte au-delà de évidemment le fait que tu es bilingue et que ce que ça t'apporte j'ai l'impression que c'est le cas c'est justement cette ouverture d'esprit un peu anglo-saxonne qui n'est pas tellement franco-française tu vois ce côté on peut s'ouvrir on peut parler tout ce que tu viens de nous dire là est-ce que tu penses que ça a un impact sur ta façon de réfléchir sur ta façon de penser justement cette ouverture ou est-ce que ou est-ce que tu penses qu'en fait non c'est juste le monde va dans ce sens-là quoi au-delà des cultures pour faire le lien avec ce qu'on disait sur l'identité peut-être qu'au début ça m'a mis dans des bonnes prédispositions mais je ne suis pas attaché à me dire je suis anglais peut-être le seul endroit où je le fais c'est parce que je supporte l'équipe de foot d'Angleterre c'est le seul endroit où je suis attaché à cette identité-là tu vois je ne me sens pas être je suis anglais je ne suis surtout pas français je ne sais pas je suis un être humain qui vit quelque part sur terre on a inventé ce truc des nations et des pays pour faciliter la compréhension du monde ça a mille ans à peu près la nation ça n'a que mille ans sur l'histoire de l'humanité et c'est de la politique d'ailleurs et c'est de la politique et pour revenir sur ça parce que j'ai très envie de revenir sur la politique c'est quoi la politique c'est la question de comment on organise la vie communautaire entre êtres humains comment on s'organise entre nous au sein d'une nation au sein d'un village au sein d'une ville c'est ça la politique en fait et je pense qu'une des raisons pour lesquelles et ça j'ai pas exactement les sources historiques mais en tout cas c'est une histoire que je me raconte qui je trouve fait sens c'est que si on dépossède le citoyen moyen du sujet de la politique c'est plus facile de garder la main sur le sujet politique que si tout le monde est dans le sujet et donc je pense que quelque part le fait que de petit à petit on évite ce sujet parce que source de conflit parce que gros questionnement identitaire parce que plein d'autres raisons qu'on explorera peut-être si on fait un épisode dédié de trois heures sur ce sujet pourquoi pas pourquoi pas et bien si on évite ces sujets c'est plus facile de garder la main et ça se voit là tu vois genre le débat sur la réforme des retraites qui à mon sens est fascinant avec des arguments très intéressants et à creuser de chaque côté de la balance au moment où on enregistre ce podcast on est en plein dedans on est en plein dedans je sais pas quand c'est au sénat en ce moment qui fait vraiment le travail d'aller vraiment s'intéresser aux arguments de chaque côté personne on a cette discussion à chaque fois tu disais je suis anglais c'est intéressant pour cette question je pense que je suis potentiellement une des personnes les plus impliquées politiquement qui n'a pas le droit de vote je suis beaucoup plus impliqué que tous mes potes français sur comment ça fonctionne la politique qui dit quoi genre j'ai poncé les programmes de tout le monde pendant les élections je suis allé voir les méthodes de financement de tout le monde enfin vraiment là quand le débat des retraites était à l'Assemblée j'ai regardé entre 5 et 10 heures de live de l'Assemblée donc j'étais sur mon téléphone 23h30 en train de regarder les gens argumentés comme des débiles enfin c'était enfant c'était la cour de récré parfois qui fait ça qui fait vraiment ça si son tchaf c'est pas du journalisme ou de la politique pourquoi tu fais ça parce qu'en fait je pense que c'est notre devoir si tu t'intéresses pas à la politique ça veut dire je donne la responsabilité à d'autres personnes dont j'ai aucune maîtrise des valeurs de ces personnes des intérêts de ces personnes je sais pas pourquoi elles prennent ces décisions mais je décide que le sort de comment ma vie sera organisée est mieux dans les mains de quelqu'un d'autre et je pense que tant que ça c'est la réalité pour plein de gens et qu'on n'en discute pas et que les entrepreneurs qui ont de plus en plus de pouvoir et on reviendra sur le rôle des entrepreneurs là dessus si tu veux ne s'occupent pas de ce sujet on décide consciemment de donner les clés à d'autres personnes de décider à notre place de à quoi va ressembler notre vie et de par exemple allonger notre temps de travail obligatoire de deux ans de plus et ça on décide bah tiens vas-y décide pour moi je m'en fous et justement effectivement l'entrepreneur pendant des siècles depuis on va dire depuis deux trois siècles son rôle en tout cas le rôle qui est communément accepté c'est de créer de la richesse régler des problèmes créer de la richesse ou régler des problèmes dans quel ordre je dirais créer de la richesse en réglant des problèmes mais du coup on pourrait se dire que c'est pas vraiment son rôle en fait de se de s'impliquer politiquement et je pense que beaucoup de personnes ont ça en tête en fait et se disent mais tout ça est très siloté il y a les partis politiques l'engagement militant et puis d'un autre côté il y a l'entrepreneuriat et pour beaucoup d'indépendants et de solopreneurs l'entrepreneuriat c'est ce qui les fait vivre et donc ça peut-être qu'il y a une crainte de se mettre en porte à faux ce qui les fait vivre ce qui les fait vivre ce qui est compréhensible effectivement comme disait Michael Jordan c'est si je m'implique trop je me coupe d'une partie du marché mais pour moi c'est la grande question est-ce que l'objectif c'est de plaire à tout le monde et de se couper de toucher tout le marché ou pas et je pense que c'est pour ça que je te posais la question avec un côté un peu rentre-dedans de créer de la richesse ou régler des problèmes c'est que je pense que l'équilibre on est devenu déséquilibré là-dessus et on a toute une génération d'entrepreneurs qui sont dans le jeu pour la richesse du jeu et l'opportunité financière c'est une distinction que j'avais faite quand j'étais à mon compte et que je faisais mes missions de stratégie de marque qui était il y a des entrepreneurs qui créent des startups pour opportunités financières et stratégiques c'est-à-dire j'identifiais un marché qui est en pleine croissance où je peux faire mieux que les autres donc je vais faire un truc dans 3 ans je revends et je me fais mes 4 millions sur ma revente terminé et il y a des entrepreneurs qui par leur expérience de vie il y a une mission qui se canalise à travers leur travail et ils ne peuvent pas faire autrement que d'oeuvrer pour ces choses-là ça c'est les gens qui à mon sens accèdent à un niveau de ressources résilience créativité bien plus grand que les gens qui font ça seulement sur le vecteur financier et je pense que c'est ces entreprises-là qui sont les plus importantes de notre écosystème économique parce qu'en fait l'argent est un outil pas une finalité ça a toujours été le rôle que l'argent a pris quand ça a été inventé c'est un outil pour faciliter les échanges entre les gens pour des finalités différentes qui sont se nourrir créer enfin voilà plein de finalités et je pense qu'aujourd'hui notre système économique est optimisé pour l'argent comme finalité ça se voit d'ailleurs dans comment est-ce qu'on mesure la réussite d'un pays économiquement on mesure le PIB c'est quoi le PIB ? c'est la somme des transactions donc en gros l'économie nous récompense de faire monter les transactions peu importe les transactions quelle que soit la qualité de la transaction si on creuse un trou c'est voilà on prend une pelleteuse et on creuse un trou c'est bien il y a une transaction exactement c'est bien et en fait je crois que ouais on a oublié quoi et c'est pour ça que je trouve que c'est important de rappeler que c'est quoi le rôle d'une entreprise c'est résoudre les problèmes du monde pour des êtres humains et pour l'écosystème de ces êtres humains parce que c'est quoi les meilleures entreprises ? c'est celles qui prennent soin de l'écosystème pour qu'elles durent dans le temps moi j'adore cette réflexion il y a des boîtes au Japon qui existent depuis plus de 1000 ans des entreprises millénaires c'est un délire une entreprise qui existe depuis plus de 1000 ans une entreprise qui aujourd'hui se crée et qui veut vivre pendant 1000 ans ne peut pas se dédouaner de la question du changement climatique à la question comment être plus résilient ? en fait si le monde dans lequel je vis se détruit bah non mon entreprise ne survivra pas en fait à part si j'ai des lubies d'aller vivre sur Mars et d'emmener mon entreprise sur Mars comme certaines personnes qui ont ces lubies que je trouve absolument délirantes enfin pourquoi investir tout cet argent pour changer l'endroit où on vit alors que l'endroit où on vit est déjà très bien enfin ouais et en fait on doit avoir ces réflexions là parce que nos entreprises disparaissent sinon allons sur ce sujet allons sur ce sujet des milliardaires allons sur ce sujet parce que je sais qu'on n'est pas tout à fait alignés là dessus en tout cas qu'on a eu des discussions nuancées nuancées exactement le pouvoir de la nuance mon cher Thomas mais ce qu'on entend beaucoup c'est surtout en France pas forcément d'ailleurs dans le monde anglophone c'est pour ça que ta double casquette peut-être tout à fait intéressante c'est que il y a trop de milliardaires il faut taxer les milliardaires il y a un peu cette je sais pas s'il y en a trop il y en a 63 en France ouais en tout cas en tout cas il y a une tension il y a une friction autour de ces sujets là qui existaient pas il y a quelques années et on a tendance effectivement par exemple regarder Elon Musk avec un regard un peu interrogatif et se demander est-ce que c'est légitime de vouloir aller sur Mars est-ce que c'est légitime d'avoir de racheter Twitter pour avoir un moyen de communication et de diffusion d'idées et je trouve que on moralise pas mal le choix des milliardaires qu'est-ce que tu penses de toutes ces réflexions du moment qui je trouve sont très récentes en fait finalement autour des milliardaires et de leur place je sais pas si c'est récent parce que j'étais pas dans les époques passées mais je pense qu'il y a toujours eu de l'affrontement entre les cercles sociaux il y a toujours eu une réflexion sur les inégalités en revanche là où je suis d'accord avec toi c'est que les inégalités n'ont jamais à mon sens été aussi grandes qu'aujourd'hui le sujet des milliardaires en France est très intéressant où tu vois que globalement ce qui se passe de plus en plus c'est que une plus petite partie de la population a une plus grande partie de la richesse il y a une BD incroyable d'ailleurs qui s'appelle Capital et idéologie qui est extrait d'un livre de Thomas Piketty qui a le même titre qui est incroyable elle explique comment depuis genre les années 1700 ou 1600 le creux des inégalités se creuse de plus en plus depuis genre le Moyen-Âge fascinant très très bonne lecture c'est la version BD du Capital de Thomas Piketty et très facile à lire du coup comme c'est une BD alors que le Capital personne ne l'a jamais lu c'est plus complexe 800 pages mais la BD est vraiment incroyable et donc je sais pas si on en parle plus aujourd'hui ou pas en tout cas la critique que je pourrais faire au delà des autres critiques dont on parlera peut-être mais la critique que moi j'ai envie de faire c'est j'ai rien contre l'usage stratégique de l'argent pour atteindre des buts qu'on se fixe je le fais aussi n'importe quel entrepreneur le fait à des niveaux variables donc que tu commences et que t'as peu de moyens tu prends des décisions stratégiques pour améliorer ta boîte aller vers la mission que tu te fixes et ainsi de suite tout le monde fait ça donc effectivement que Elon Musk rachète un Twitter par rapport à ce qui est stratégique pour l'écosystème de toutes ces entreprises why not en revanche ce qui est critiquable c'est les missions qu'on se fixe et à mon sens pour revenir sur ce truc de le but d'une entreprise c'est quoi c'est résoudre des problèmes pour les êtres humains et le monde dans lequel on vit à un moment donné je pense qu'il faut qu'on décide c'est quoi les missions et la philosophie de vie qu'on a envie d'incarner dans notre économie et dans le monde dans lequel on vit et ça ça peut être une décision politique au niveau national ça peut être une décision commune de l'humanité entière même si bon je pense c'est un niveau un peu trop vaste pour qu'on prenne des décisions tous ensemble ça peut être un niveau local enfin il y a plein de trucs tu vois par exemple au niveau local ça pourrait te dire en fait je considère que McDonald's n'est pas au service des problèmes du monde donc la mairie décide de ne pas accepter un McDo qui veut racheter un truc par exemple enfin bref on divague sur des exemples concrets mais du coup c'est là où je pense qu'on peut critiquer c'est de se dire l'argent est pas le problème à mon sens l'argent reste l'outil c'est la question de la finalité et donc qu'est-ce que je fais de cette accumulation de finances et c'est là où je pense qu'il y a des critiques qui sont intéressantes comme les critiques faites par Oxfam récemment sur le sujet des milliardaires français sur cette question des retraites d'ailleurs c'est de dire il y a des personnes qui ont des fortunes immenses si elles contribuent et ne serait-ce que 2% de ces fortunes le sujet du manque d'argent pour les caisses de retraite disparaît 63 personnes 2% d'une fortune qui est déjà si immense que 2% ils ne le voient pas et c'est ce qu'ils dépensent en 10 ans et ça fait en sorte que des millions de personnes n'ont pas besoin de travailler 2 ans de plus parfois dans des conditions exécrables pour financer la retraite et moi je trouve que du coup ce serait un bon usage de cet argent en tout cas et je ne sais pas parce que je ne serai peut-être pas dans cette situation et je ne le suis pas mais j'ose espérer que j'aurai la clarté d'esprit de me dire qu'un acte de ma part peut faire en sorte que des millions de personnes vivent mieux et derrière il y a beaucoup de millionnaires et milliardaires étrangers en Amérique en Angleterre qui ont publiquement fait la demande d'être davantage taxés j'ai vu ça 200 millionnaires c'était des millionnaires qui ont fait qui ont fait une sortie publique en disant on veut être taxés plus parce qu'en fait eux ils vont utiliser leur argent pour faire quoi juste s'enrichir plus enfin il y a un moment où la courbe se décorèle entre le bonheur la qualité de vie et l'argent après certains certains qui nous écoutent pourraient te dire que ça crée de l'emploi c'est ça que tu veux dire non 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 attend il pourrait te dire qu'on est déjà bien taxés en France tu vois et donc du coup est-ce que plus de taxation et la solution tu vois et est-ce que si on taxait plus les milliardaires il y aurait autant de milliardaires et donc autant de création de richesse derrière c'est l'argument de si on taxait plus je me fais l'avocat du diable tu as bien raison c'est complètement le bon rôle que tu dois avoir sur cette interview parce que ça me fait parler c'est si là on rentre dans des mondes où oui je creuse beaucoup et j'explore beaucoup le sujet mais je peux pas avoir la vérité entière parce que c'est pas le sujet de toutes mes journées qui m'obsèdent tous les jours parce que j'ai d'autres choses à faire effectivement mais en revanche donc c'est l'argument de si on taxe plus les milliardaires juste partent dans d'autres pays parce que c'est déjà un peu le cas c'est une vraie réflexion qui est hyper intéressante du fait qu'on soit dans un environnement mondialisé et où tout le monde se fait concurrence donc là ce que ça remet en question aussi c'est ah peut-être que le système mondialisé capitalistique où on commande des produits au fin fond de nulle part dès que ça se remplace peut-être qu'il est pas si malin que ça parce que du coup ça veut dire que on est tellement dépendant des autres et on l'a vu avec la guerre en Ukraine la Russie les comportements de la Chine tout ces trucs là le Covid aussi le Covid c'est qu'en fait on est tellement dépendant du fait que 8, 9, 10 milliards de personnes aillent dans un sens commun peut-être c'est un peu trop complexe et donc ça pose des questions hyper intéressantes sur comment on structure un pays comment on structure une économie et c'est là où il y a plein de penseurs fascinants sur ces sujets par exemple il y a un livre très intéressant sur ces sujets d'économique qui s'appelle Donut Economics de Kate Raworth qui est une chercheuse en économie qui a publié ce livre et qui fait des TED sur le sujet qui reparle de comme on disait tout à l'heure les mesures économiques sont mauvaises si on mesure que la croissance évidemment que c'est une mauvaise nouvelle que les milliardaires partent en revanche si on mesure l'économie en se disant qu'elle a deux objectifs le premier faire en sorte que les minima sociaux soient garantis pour tout le monde donc qu'on puisse se loger se nourrir se vêtir objectif 1 une fois qu'on a atteint cet objectif objectif 2 ne pas consommer plus de ressources que ce qu'on est capable de vraiment avoir grâce à la planète si on est dans ce sweet spot donc ça fait un donut sur son schéma là l'économie elle est optimisée pour l'épanouissement humain pas pour la croissance et dans une économie optimisée pour l'épanouissement humain peut-être que c'est pas une si mauvaise chose que des personnes qui ont énormément d'argent construit sur la colonisation l'exploitation humaine enfin plein de choses comme ça comme certains amis dont je ne mentionnerai pas le nom qui ont la main sur canal plus par exemple tu veux vraiment me faire striker cette vidéo je ne sais pas peut-être qu'elle sera striker et peut-être qu'on devra la diffuser par nos newsletters on verra peut-être nous sommes en train de détruire internet mais peut-être c'est pas une si mauvaise chose en fait mais c'est juste une question de le système qu'on crée pour organiser la vie entre êtres humains ça récompense quoi comme comportement ? aujourd'hui ça récompense la croissance peu importe les moyens et si on fait fuir des gens qui sont dans cet état d'esprit là qui est d'ailleurs pas forcément de leur faute qui est encore une fois un système de conditionnement par la puissance de l'histoire qu'on a raconté comme étant la manière de vivre c'est systémique c'est systémique plus que personnel moi j'ai rien contre ces êtres humains là je pense qu'ils sont très gentils très intelligents et c'est pas des grands méchants tu vois mais systémique le système dans lequel on vit les récompense pour se comporter de cette manière donc évidemment qu'on va le faire on est un peu comme des animaux là dessus tu vois quand je t'entends parler je me dis c'est fou parce qu'aujourd'hui on peut avoir une tribune et diffuser des idées extrêmement facilement c'est à dire que là un discours comme t'as aujourd'hui probablement qui va être entendu par des centaines des milliers de personnes et ça va peut-être être ça va peut-être faire écho et peut-être créer des choses incroyables et justement je voulais je voulais faire le pont avec le contenu qui est important dans ta vie et qui est important dans ta façon de créer ton business et là aujourd'hui tu t'en sers aussi pour diffuser des idées qu'avant tu ne diffusais pas tu as passé un cap là dessus quelle est ta stratégie pour être aussi omniprésent en termes de contenu par rapport à la taille de ton équipe parce que pour moi tu es un solopreneur dans le sens où tu n'as pas d'employé en CDI tu as une équipe de quoi ? 3-4 personnes 7-8 7-8 ah non ça commence à 7-8 personnes mais du coup ça commence à être pas mal mais mais qui sont qui bossent genre un jour de temps en temps enfin c'est pas forcément dans des bureaux etc et même pas du tout comment tu comment tu t'organises ta création de contenu pour avoir cet impact là pour être aussi présent aussi régulier aussi depuis autant d'années avec finalement des moyens qui sont assez petits finalement tu n'as jamais investis des dizaines de milliers d'euros en pub Facebook par exemple en pub Insta pour faire le pont entre ce qu'on disait juste avant sur la politique et ça je pense que c'est le même discours sur l'espace médiatique donc la création de contenu c'est aller dans l'espace médiatique que ce que je disais sur l'espace politique si on ne s'empare pas de l'espace médiatique pour partager notre vision du monde on le laisse à d'autres de la même manière si on ne s'investit pas dans l'espace et le monde politique on laisse l'espace à d'autres qui ont peut-être une vision complètement à l'inverse de nous de le faire à notre place donc déjà pour moi c'est quelque part un acte militant de se dire je vais aller dans l'espace public sur Instagram sur LinkedIn pour véhiculer des idées qui me semblent importantes pour le monde et donc déjà tu vois cette manière de le voir ça crée en moi une énergie de ben en fait je crois que j'ai des choses importantes à dire pour faire en sorte que le monde aille dans la direction qui me parle plus et d'ailleurs pour ça pour toutes les personnes qui ont écouté le discours politique jusque là que je faisais tout à l'heure j'en sais rien de si j'ai la vérité je ne sais pas si ce que j'avance là est la meilleure manière de faire peut-être que je me trompe royalement et je me le souhaite parce que si on va dans la bonne direction ben super allons dans la bonne direction après je crois qu'il y a des faits scientifiques qui valident davantage mon point de vue sur l'écologie sur tout ce truc tu as tes propres croyances en tout cas en tout cas il y a des choses qui me font croire que mon approche est censée j'essaye de me documenter le maximum possible auprès de sources vérifiables et intéressantes et pertinentes et ça ça me crée un espèce de feu intérieur tu vois j'ai envie de tout défoncer pour être visible j'ai envie de faire en sorte que les gens entendent davantage ma voix parce que je la trouve plus équilibrée sensée dans le respect des humains et du monde que la voix d'autres personnes donc déjà de se dire ok l'espèce médiatique si je ne le prends pas je laisse d'autres personnes le soin de régir le monde parce que les médias ont toujours été la source du conditionnement on ne se rend pas compte mais ce qu'on consomme sur Instagram nous conditionne c'est de la propagande quelque part et donc si on ne prend pas partie au jeu on laisse le jeu nous influencer nous quoi donc déjà je me dis ça une fois que je me dis ça je me dis ok m'emparer de cet espace me permet de faire passer des idées qui me semblent pertinentes et justes une fois que j'ai ça comment je m'organise concrètement je construis ce que j'appelle des contenus piliers donc c'est des gros morceaux de contenu qui véhiculent ce que j'ai envie de véhiculer comme l'exemple de ce qu'on fait là aujourd'hui c'est un contenu pilier c'est une conversation d'une heure une heure et demie fouillée approfondie où on peut dérouler la chose un sujet différent moi j'en ai deux mon podcast et ma newsletter c'est deux endroits un dans un format audio un dans un format écrit mais ça pourrait être un format vidéo ça pourrait être un format dessiné genre des BD qui est en gros ma plateforme principale de prise de part ce qui me permet de mettre toute ma réflexion dedans et de creuser les sujets dont j'ai envie de parler exemple récemment je fais un épisode avec Alexandre Dana de Live Mentor qui s'appelle comment créer une entreprise au service du monde et on a parlé de ce mariage entrepreneuriat-écologie une fois que j'ai ça la question que je me pose c'est comment je fais vivre ce morceau de contenu de manière répétée et plus accessible sur les canaux de communication que je vais choisir donc imaginons mon canal c'est Instagram donc je vais me dire ok j'ai fait cet épisode de podcast de 1h30 comment je fais pour que sur Instagram je le diffuse de manière répétée est plus visible donc là je vais me poser la question de ok en ce moment sur Insta c'est quoi les formats qui sont valorisés c'est quoi les morceaux les plus pertinents dans ce que j'ai fait qui peuvent être diffusés à cet endroit là et là du coup je vais prendre à l'intérieur et balancer ce qui fait qu'un morceau de contenu peut de donc le podcast peut devenir en réalité si je passe le temps de montage et tout nécessaire parce que ça prend aussi un temps 5, 10, 15, 20, 30 autres morceaux de contenu des citations des photos des reels des machins des articles et donc c'est comme ça que je faisais tout seul et que maintenant je fais avec mon équipe c'est que du coup la structuration elle part de ça moi je m'occupe du podcast et de la newsletter une fois que le podcast est terminé mon alternante prend le podcast et son taf c'est de faire des carousels pour notre compte Instagram mon vidéaste monte une version qu'on diffuse sur Youtube et monte des petits des petits extraits en vidéo qu'on peut balancer sur Youtube mais aussi en reels sur TikTok si je le veux enfin voilà où je veux on met ça aussi sur LinkedIn j'ai deux personnes là qui travaillent sur le référencement naturel et les articles elles prennent mes newsletters et mes podcasts elles en font des articles en ciblant des mots-clés pertinents pour notre audience et donc moi je crée une fois et ensuite on a structuré le truc pour que ça se démultiplie dans plein d'autres endroits un autre exemple très concret que je peux donner là-dessus on a commencé à structurer une base de données interne qu'en fait je structure depuis que j'ai commencé à créer du contenu où chaque chose qu'on publie on l'étiquette avec des mots-clés donc là j'ai écrit une newsletter hier le titre de la newsletter c'était comment transformer sa relation au doute pour pas que ce soit un frein mais un moteur pour nos projets et ça donc j'écris la newsletter dans ma base de données c'est sur Notion et je leur mets l'étiquette mindset doute confiance en soi et donc je sais que la prochaine fois imaginons dans un an je fais je sais pas une conférence ou une masterclass sur la confiance en soi mon alternante ou moi ou n'importe qui de mon équipe on va dans la base de données on tape confiance en soi ou mindset ou doute et on a tous les contenus étiquetés là-dessus qu'on peut réutiliser republier en faire des nouveaux extraits parce que tout tout est documenté comme ça quoi ça c'est vraiment génial parce qu'en fait on se rend pas compte de l'effet cumulé du contenu c'est immense mec à la fois en termes d'impact mais à la fois l'effet cumulé en termes de d'évolution de notre pensée et c'est à dire qu'aller chercher un contenu d'il y a deux ans j'ai retrouvé un vlog que j'avais fait il y a trois ans où tu m'interviewais oui tu me l'as envoyé et alors du coup j'ai re-regardé ce vlog là et je me suis dit ah intéressant parce que j'avais une façon de penser une façon de voir aussi le contenu on parlait un petit peu de contenu tout ça et en fait c'est hyper intéressant d'avoir cette évolution mais tu vois en t'écoutant il y a une chose qui m'est passée par la tête je me suis dit finalement il y a un paradoxe énorme qui est en train de se passer en ce moment c'est qu'à la fois moi je suis vraiment comme toi un vraiment fervent défenseur du contenu je pense qu'en francophonie on crée pas tellement de contenu finalement il n'y a pas de Joe Rogan francophone il n'y a pas de il n'y a pas de de grand podcasteur de Gary V il y en a un petit peu mais finalement c'est quoi c'est 15 personnes sur YouTube 25 personnes mais c'est pas pareil et donc je crois au contenu je pense que c'est hyper intéressant c'est que le début et chacun peut trouver sa niche son audience et en même temps on est dans un monde où on est en train de se bousiller le cerveau et parce qu'en fait notre attention elle est aspirée quoi par des outils par par TikTok par tout ça et je trouve qu'il y a un paradoxe énorme qui se crée moi à la fois je suis défenseur du contenu mais en même temps je sais que c'est la guerre de l'attention et que ça peut aussi avoir un effet un effet un peu un peu nocif comment comment on peut s'y retrouver là-dedans c'est le même modèle mental que je disais sur la ville et sur Paris le contenu c'est la stimulation ça nous donne de la créativité des idées des nouveaux angles de vue et c'est important d'aller se nourrir moi j'adore cette question de quand je découvre un truc ou quand je lis un livre il y a une question dans mon truc de prise de notes et que j'adore me poser c'est qu'est-ce que cette idée-là que je viens de lire invalide de ce que je sais déjà et du coup je peux refaire l'exercice qu'on disait tout à l'heure d'aller dans des sources à chaque fois avec des points de vue opposés pour compléter ma pensée et ça c'est hyper important parce qu'en fait le savoir c'est ça qui nous fait progresser quelque part parce que et on ne progressera jamais jusqu'au bout parce qu'on reste je pense 99% du temps ignorant des choses parce que le monde est tellement complexe on ne peut pas tout savoir je ne sais pas ce que je ne sais pas exactement et en même temps on ne peut pas faire que ça parce qu'on a besoin de digérer et ça c'est une des personnes que j'ai interviewé sur le podcast qui s'appelle Jules Zimmermann qui était un ancien chercheur et maintenant il fait plutôt des trucs sur la créativité mais il se nourrit de son éducation de chercheur il parle dans un de ses livres et on en a parlé sur le podcast de la créativité active et de la créativité passive et il dit pourquoi à ton avis est-ce que les gens ont des idées sous la douche parce que c'est le seul moment où ils s'arrêtent assez longtemps de consommer pour laisser le temps à leur cerveau de réorganiser les idées et de les ranger dans les cases parce qu'en fait c'est ça qui fait notre cerveau c'est soit il est en train d'aspirer du savoir et donc essayer de rentrer dans la machine soit de réorganiser et de faire des ponts entre les trucs et en fait si on est tout le temps en train de bouffer tu n'as jamais le temps de réorganiser et c'est pour ça que les idées naissent sous la douche parce que c'est le temps passif dont notre cerveau a besoin pour ranger et du coup c'est comme avec la ville à mon sens on a besoin des deux il faut juste trouver son propre régime et je pense que effectivement nos régimes sont largement déséquilibrés vers la stimulation et beaucoup beaucoup moins vers l'espace de prendre le temps de se reposer et c'est le même truc sur le burn out pour moi c'est le même modèle mental et on le voit avec aussi l'évolution du désir de personne de faire des retraites silencieuses le détox digital d'éteindre leur téléphone c'est qu'en fait quand tu le fais ta créativité revient l'envie revient enfin t'as plein de choses qui renaissent ou que t'as peut-être pas goûté depuis super longtemps parce que t'es juste en train de manger 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 quoi donc oui quelque part en créant autant de contenu on nourrit ce système et en même temps moi c'est un des axes de prise de parole que j'ai souvent et j'ai on se moque de moi d'ailleurs mes potes se foutent de ma gueule mais j'ai un reel sur mon insta où c'est en mode éteins ton téléphone va marcher tout de suite ne prends même pas le temps de liker je veux que tu t'en ailles arrête de regarder ce reel parce que j'ai envie ça fait l'effet offosé parfois et les gens commentent et tout mais en vrai j'ai des gens qui m'ont déjà dit ok super merci et tu vois ça les arrête dans leur scroll le scroll infini quand tu te lèves ou quand tu te couches mais il y a des gens ce genre de truc ça les arrête et il y a un gars je sais plus comment il s'appelle mais c'est très drôle son compte tiktok entier c'est ça c'est lui qui arrive devant la caméra avec une chope de bière il boit de l'eau et là il crache par terre et il dit qu'est-ce que tu branles va à la gym va au sport avec des cheveux longs go to the gym exactement et c'est que ça et à chaque fois que moi je le vois parce que je suis dans des fois je me perds dessus aussi tu vois je suis en mode il a raison et je coupe ça c'est vraiment je pense que c'est un des grands paradoxes de notre époque c'est à dire qu'à la fois il y a la puissance de la tribune qu'on peut s'offrir comme ça gratuitement sans gatekeeper sans rien on peut parler et en même temps il faut aussi avoir un rapport sain à la consommation de contenu c'est un peu comme c'est un peu une question de nutrition finalement aussi en termes de qualité aussi de contenu qu'on ingère c'est à dire qu'il y a le divertissement tu peux regarder un MrBeast tu peux regarder des tiktok si tu fais que ça santé mentale on le verra dans plusieurs années mais je pense que au niveau santé mentale c'est catastrophique et en même temps t'as des formats longs comme on est en train de faire un format long comme ça tout le monde n'a pas l'attention d'écouter une heure et quart une heure trente moi c'est les seuls trucs que je consomme en vrai c'est que des podcasts très longs ou des livres rien d'autre parce que ça te laisse le temps de faire des ponts un podcast long en fait ça te laisse le temps de te mettre dans un état un peu comme quand t'es sous la douche parce que t'entends la même personne tu te concentres ça va au rythme d'une conversation réelle aussi c'est pour ça que les interviews c'est incroyable ça va au rythme d'une conversation réelle et je pense que c'est aussi très soulageant un système de récompense et de dopamine là où tiktok et tout à chaque fois que tu scrolles tu sais pas donc c'est de la psychologie et ça c'est pour toutes les personnes qui n'ont jamais regardé ce documentaire qui s'appelle derrière nos écrans de fumée regardez-le parce que en gros ça te permet de comprendre qu'un tiktok un instagram un facebook tout ça il y a des milliers d'ingénieurs donc des gens qui sont tellement tellement intelligents et qui ont mis toute la réflexion sur une seule question comment je fais pour que les gens restent plus longtemps et nous on est face à ça genre c'est une armée d'ingénieurs face à nous et notre petite volonté de réussir à poser le téléphone évidemment qu'on perd cette guerre et donc j'essaye et je suis ravi de ne pas de moins en moins tomber dans ça parce que du coup en fait je consomme ailleurs un livre le seul risque c'est de trop lire parce que l'histoire est trop fascinante et bon ça va tu vois au pire je m'endors un peu plus tard alors que les réseaux je te rejoins sur le fait que écouter des longues interviews lire des livres ça restaure un petit peu notre attention et notre niveau d'attention comme un jeune on est en train de perdre comme un jeune on est en train de perdre tout à fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit mais fais pas des interviews trop longues et moi je me dis mais moi je veux des interviews où on a le temps de parler de plein sujet imagine en l'espace d'une heure et quart le nombre de sujets ça fait une heure et quart déjà tu vois merde c'est bientôt fini c'est bientôt fini mais tu imagines le nombre de sujets qu'on a abordé et tu vois j'avais deux dernières questions pour toi parfait je vais me permettre de prendre longtemps pour y répondre tu prends le temps que tu veux pour y répondre la première c'est qu'en fait on voit en t'écoutant en t'écoutant on se rend compte qu'en fait t'as eu un cheminement qui est assez qui est de plus en plus profond en fait moi je te connais depuis un petit moment maintenant et je sais que chaque année tu construis petit à petit tu t'élabores ta pensée tu vas en profondeur et donc on se dit mais il réussit tout ce mec en fait finalement il réussit tout qu'est-ce que quelle a été l'épreuve récente que t'as traversé dans on va dire dans ton business plutôt qui qui peut nous prouver qu'en fait non tu ne réussis pas tout et comme comme tout le monde tu as des tu as quand même des moments difficiles je pense que donc on est au mois de mars depuis le mois de novembre dernier je traverse je pense la la période la plus stressante de ma vie et c'est lié à mon entreprise ça vient du fait que en allant dans la direction de davantage me structurer recruter une équipe enfin voilà suivre la voie que j'ai choisie pour ma boîte qui n'est pas une voie pour tout le monde mais qui est celle que j'ai choisie sciemment parce que ça fait sens par rapport à où j'ai envie d'aller j'ai du coup augmenté de manière mécanique les dépenses de la boîte donc globalement pour donner des références chiffrées je les donne toutes dans mon article de bilan de fin d'année dernière qui est accessible sur mon site mais en gros ça veut dire qu'à partir du mois d'octobre de l'année dernière j'ai recruté beaucoup plus il y a mon alternante qui est arrivé enfin plein de choses et je suis monté à des dépenses globalement les dépenses de la boîte sont aujourd'hui entre 10 et 15 000 euros par mois le chiffre d'affaires est lui aussi entre 10 et 15 000 euros par mois et j'avais jamais vraiment été un gestionnaire d'entreprise qui met beaucoup la tête dans les finances et ainsi de suite enfin tu me connais et tu sais que j'ai toujours été plus sur le côté créativité marketing machin les idées plus l'artiste que le gestionnaire et là du coup pour aller où j'ai envie d'aller il fallait que je développe cette partie là de ma personnalité entrepreneur de devenir un gestionnaire donc les tableaux de prévision financière mieux gérer ces aspects là et donc j'ai un super tableau de gestion financière aujourd'hui où j'ai mon prévisionnel à l'année je fais des petites modifs j'ai une courbe de trésorerie qui change et tout c'est trop bien sauf que du coup assez mécaniquement quand t'es face à ces informations qui sont très visuelles et aussi très émotionnelles parce que l'argent on a un rapport émotionnel assez étrange avec l'argent les êtres humains ça déclenche des choses et du coup juste ma norme mon système nerveux n'était tellement pas habitué à cette réalité de dépenser tous les mois le revenu annuel de quelqu'un et ça j'ai vraiment envie d'appuyer dessus il y a des êtres humains en France leur revenu annuel c'est 10 000 balles 15 000 balles ma mère c'est 18 000 euros parce qu'elle travaillait à mi-temps ça c'est la réalité de centaines et de centaines de milliers de personnes on s'en rend pas compte nous dans notre petit écosystème parisien de millions de personnes t'as raison et moi j'en suis arrivé à un stade avec ma boîte où c'est ce que je dépense tous les mois donc tous les mois fois 12 je dépense le revenu annuel de quelqu'un cette information là quand je l'ai vue sur mon tableau ça m'a fait péter un câble j'étais en mode mais est-ce que je suis pas en train de faire une énorme connerie est-ce que je suis pas en train de juste vriller et faire n'importe quoi parce que mes seuls repères c'est des repères de freelance j'ai jamais mis les têtes vraiment dans les finances des grosses boîtes dans lesquelles j'ai bossé avant ou qui étaient mes clients du coup mes repères c'est je suis freelance si je gagne 3000 je peux pas dépenser plus que 3000 parce que sinon je suis pas rentable je peux pas payer mon loyer donc faut que je dépense à peine la moitié parce qu'il me faut 1000, 1500 balles pour vivre et donc là j'arrive à des stades où du coup tu fais rentrer de la trésor l'année dernière j'ai fait rentrer un gros contrat à 30 000 où du coup il y a tout d'un coup 35 000 euros qui sont tombés sur mon compte bah du coup ok j'ai de la trésor je peux investir je vais faire des choses je vais jouer avec ça et c'est une autre manière de gérer les thunes donc là fin d'année il y a 3 mois de suite je dépensais plus que ce que je gagnais j'avais de la trésor mais dans ma tête ça vrillait tu vois j'étais en mode je fais n'importe quoi je fonce dans le mur et j'en suis arrivé à des stades de stress où je me suis vu avoir des comportements d'hyperphagie c'est à dire que émotionnellement la seule manière de gérer c'était de me jeter sur la bouffe donc je bouffais n'importe quoi le moment où ça a été le plus dur on partait en séminaire avec le mastermind duquel je faisais partie et on avait à un moment une heure et demie de bus et j'étais tellement mal et à chaque fois que le bus passait devant une boulangerie alors que je venais de manger il n'y a pas longtemps j'avais une sensation de faim mais c'était juste parce que je cherchais à couvrir les émotions de l'anxiété que je vivais et ça ça a été vraiment dur parce que comme si je me regardais dans la glace et je détestais ce que je voyais genre je me suis dit putain mais t'es devenu quoi quoi et ça c'est vachement dur de se rendre compte que quelque chose qu'on aime autant que son entreprise enfin je suis tellement amoureux de ce que je fais tous les jours et de mes clients et de ce que ça me permet de vivre me fait aussi vivre ces niveaux de stress et d'anxiété que j'avais jamais vécu là j'en sors un peu tout simplement parce que mon système nerveux s'est habitué à se dire ok bah je vois sur mon tableau que ce mois-ci on a dépensé 11 000 balles et on a fait rentrer 15 000 en fait c'est ma nouvelle norme tu vois je deviens de plus en plus habitué à ça à cette réalité là et je pense que ça c'est un truc dont il faut se rappeler c'est que on n'est pas optimisé nous les êtres humains à des changements drastiques radicaux rapides et tous ces discours qu'on voit dans notre milieu de l'accompagnement du coaching du machin qui disent fais décoller ton chiffre d'affaires exploser ton business et tout et qui te souhaitent de passer de 2000 euros par mois à tout d'un coup 15 000 en fait moi je vous le souhaite pas les gars parce que si ça se passe t'es juste pas prêt à gérer t'es pas habitué c'est pas ta norme et du coup forcément c'est ultra dur et donc moi je préfère largement cette vision de se dire bah allons-y pas à pas tranquille le temps que nos systèmes nerveux s'habituent petit à petit parce que c'est là où tu vas trouver ton épanouissement c'est pas d'en progresser juste hyper vite jusqu'à la ligne finale d'arriver c'est le chemin et donc ça ça a été vachement dur je sais pas si je dirais que c'est un échec mais j'ai l'impression que moi dans mon mode de fonctionnement j'ai souvent besoin d'aller trop loin pour rééquilibrer donc là j'ai rééquilibre j'investis un peu moins je dépense moins je me rends compte que malheureusement ma boîte a un truc très saisonnier donc là par exemple le mois de février-mars ma courbe de trésor disait attention peut-être tu vas passer en négatif donc j'étais en mode putain mais comment on fait si on passe en négatif et que j'ai plus d'argent sur le compte bancaire est-ce qu'il y a des solutions donc ça a aussi source de stress mais j'apprends des choses comme ça les hauts et les bas de l'entrepreneur mais merci de partager ça avec de la vulnérabilité parce que je sais que tout le monde ne ferait pas ça et j'avais vraiment envie que tu partages aussi quelques galères parce qu'on en vit tous et je pense que c'est hyper important dans un monde où on est biberonné par les réseaux sociaux où la norme c'est de montrer qu'on est lisse qu'on est parfait qu'on est bien et ça aussi mes engagements un peu militants me poussent à me dire que j'ai envie de changer les normes sur notre écosystème tu vois le coaching c'est très devenu il faut que je sois parfait que je montre que tout va bien pour moi parce que c'est ça qui fait vendre si j'ai des failles et qu'en fait je montre que ah bah j'ai peut-être pas toujours été très bon dans la gestion financière de ma boîte qui suis-je pour enseigner ça à d'autres mais en fait c'est deux choses très différentes enseigner et faire concrètement de manière parfaite et je crois pas que le but c'est d'être parfait à mon sens le but avec toutes ces choses qu'on fait dans nos boîtes comme tu te dis c'est un apprendre à mieux se connaître deux être plus épanoui et peut-être un jour faire les choses tellement parfaitement que ça roule tout seul mais je ne crois pas vraiment à ce qu'on arrive un jour à cette perfétude où tout roule tranquille on est toujours en train de corriger le tir en fait sur tous les sujets et je nous souhaite de toujours être en train de corriger parce que c'est là où on progresse en fait si c'est parfait on ne progresse plus je te rejoins à 1000% là-dessus il faut ajuster quoi ajuster avancer et donc montrer où on se trompe sur internet à mon sens c'est au service du fait que ça ça devient une norme dans nos écosystèmes plutôt que la norme de il faut que je sois parfait qui paralyse énormément de gens en fait j'avais une dernière question pour toi j'avais une dernière question en fait je me rends compte que l'admiration c'est quelque chose qui est de moins en moins bien vu j'ai l'impression dans la société ah yes et j'avais envie de te poser cette question qui est-ce que tu admires parce que juste pour continuer l'explication vas-y comme ça je réfléchis ouais en fait je me rends compte que oui maintenant être un peu un fanboy ou admirer des gens c'est assez mal vu alors qu'en fait on a tous les moyens autour de nous pour se plonger dans la vie de certaines personnes dans les réflexions dans les livres dans le contenu des gens et donc en fait moi dans mon quotidien j'admire énormément de personnes quoi et ça me nourrit et en fait je me rends compte que ça peut être un peu mal vu alors qu'en fait je pense que c'est essentiel pour avancer pour se voilà sans forcément se diminuer nous-mêmes mais je trouve que c'est bien c'est plutôt sain comme façon de faire et internet nous permet de faire ça quoi et ouais toi qui tu admires je crois que ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur les modeling et les mentors c'est que ça change ça change aussi au rythme où on se développe nous-mêmes et où on s'identifie à des nouvelles facettes de nous où on se dit je suis ça je ne suis pas ça je te rassure j'admire une personne tous les mois personne différente et je pense que qu'est-ce qui nous pousse à admirer des choses chez les autres ça aussi c'est un truc qu'on fait en coaching dans nos séminaires que j'adore c'est de se dire quand j'ai de l'admiration pour quelqu'un souvent c'est parce que je me raconte l'histoire qu'ils incarnent quelque chose que je n'ai pas et donc on se dit waouh cette personne elle est fascinante et que se relier à ça ça nous permet quelque part de nous rendre compte qu'en fait j'incarne aussi ça dans d'autres endroits ça c'est un exercice que j'adore faire aux gens qu'on accompagne c'est de dire qui sont trois personnes que tu admires pour chaque personne c'est quoi les trois qualités que tu admires chez cette personne maintenant qu'on a identifié ces qualités liste-moi toutes les fois où tu les as incarnées dans ta vie incroyable génial et en fait les gens se rendent compte ah mais je les incarne déjà et souvent ça ça permet aussi de rééquilibrer le côté je mets des gens sur un pied d'estel parce qu'ils sont fascinants pour plein de raisons en fait moi j'ai aussi ça dans ma vie peut-être à un autre niveau peut-être dans d'autres domaines de vie mais je l'ai aussi et ça nous permet aussi de nous rééquilibrer sur notre la perception de notre propre valeur en fait et ça c'est un gros levier si je me raconte l'histoire que j'ai aucune valeur c'est très dur d'aller créer du contenu parce qu'on en a parlé c'est très dur d'aller exister dans d'autres environnements et donc rééquilibrer ça ça fait du bien en ce moment les gens que j'admire en tout cas les gens pour qui je cultive de l'admiration parce que je pense que c'est aussi un acte c'est les entrepreneurs invisibles mais qui sont la majorité des entrepreneurs de notre pays qui sont les petits commerçants les maraîchers c'est 90% des entreprises en France mais c'est pas les gens qu'on voit les gens qu'on voit c'est le 0,01% qui font des levées de fonds et qui sont médiatisés que notre système politique adore mettre en avant et montrer que c'est ça la voix enfin voilà ils célèbrent ces gens-là c'est le plus petit pourcentage de ce que c'est vraiment l'entrepreneuriat et du coup j'en parlais à midi avec Alain dont je parlais tout à l'heure mais un truc que j'ai vraiment envie de faire c'est célébrer aussi ces gens-là les gens qui dont le rêve c'est ouvrir une boutique dans un village ou qui veulent ouvrir un bar parce qu'ils veulent ou une boulangerie et ils veulent créer un lieu où les gens se sentent bien et ils se retrouvent après le taf quand ils ont bossé dans les champs pendant 8 heures et qu'ils sont éclatés et qu'ils ont juste envie de se poser et de papoter avec leurs potes putain ces gens-là ils améliorent la vie de tellement de personnes personne n'en parle et donc j'ai envie de leur offrir une plateforme et ces gens ils m'inspirent en fait c'est eux pour moi c'est eux les héros de l'entrepreneuriat parce qu'ils galèrent de ouf en plus parce que personne pense à les soutenir et les subventions pour eux ça n'existe pas hyper inspirant hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on ne donne pas trop de plateformes à ces gens-là alors qu'on a les moyens de le faire quelque part merci Thomas plaisir où est-ce qu'on peut te retrouver je crois qu'avec ce que tu dis c'est partout un petit peu partout en vrai deux choses si les gens ont envie de consommer de la pensée que je produis les deux meilleurs endroits c'est le podcast où je discute avec des gens comme ici donc c'est plus je fais parler les gens et je me tais ou la newsletter où là pour le coup j'écris toutes les semaines voire deux fois par semaine en ce moment des pensées sur des sujets qui ont un lien avec l'aventure entrepreneurielle sinon je suis plutôt présent sur LinkedIn et Instagram sous le nom de Thomas Burbage et effectivement si on veut une plateforme qui regroupe tout même si on est en train de reconstruire le site en ce moment je trouve qu'il est un peu fouillis mais du coup thomasburbage.com globalement tapez Thomas Burbage dans Google prenez le lien qui vous inspire et suivez la route merci beaucoup avec plaisir merci à toi Romain c'était trop bien merci à toi – Sous-titrage FR 2021